Fernandel, célèbre acteur du cinéma français, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Il a tourné dans près de 124 films et est considéré comme l'une des plus grandes figures du cinéma français. A l'instar de Bourville, de Funès ou Gabin par exemple. Cependant, peu de gens savent par exemple que son nom de scène est né d'une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, il l'a commencé en 1920, à l'âge de 17 ans en effet. Mais Fernandel tombe éperdument amoureux d'une jeune fille légèrement plus âgée que lui, prénommée Henriette Mance. Elle était la sœur de Jean Mance, un scénariste et collègue de l'acteur à l'époque. Cinq ans plus tard, Fernandel a demandé en mariage à Henriette à l'âge de 22 ans pour lui et 23 pour elle le 4 avril 1925. Ils ont échangé leurs vœux pour la vie. Le nom de scène Fernandel a été inspiré par la maman d'Henriette qui, à la vue de Fernand, disait « Tiens, voilà le Fernandelle ». Ensemble, le couple a eu trois enfants. Josette en 1926, Janine 4 ans plus tard donc en 1930. Et enfin, en 1935, sans doute le plus connu des enfants de Fernandelle, le garçon tant attendu de la famille Contentin-Franck. La famille était très unie et vivait dans une ville appelée « Les Milros » située au bord de la mer de Carrie-le-Rouet à 34 km de Marseille. Fernandelle a toujours cherché à protéger sa femme Henriette et ses enfants des médias. Vincent Fernandelle, né le 24 mai 1983, est le fils de Franck et donc le petit-fils de Fernandelle. Comme ses prédécesseurs, il a suivi une carrière artistique diversifiée, devenant acteur, chanteur, auteur, compositeur, écrivain, animateur, radio et producteur. A l'âge de 38 ans, il a également embrassé la réalisation cinématographique et le théâtre. Dans une émission en 2015, Vincent Fernandelle a confié qu'il ne réalisait pas pleinement la renommée de sa famille en tant que star. Parce que l'on est dans un milieu avec des gens qui sont célèbres, qui exercent une certaine forme de métier public. Donc cela nous semble d'une banalité absolument confondante. Mais si Vincent Fernandelle ne se rend pas vraiment compte de l'aura de la famille Fernandelle, nous en tout cas on peut dire que Fernandelle, pour nous, c'est quelqu'un d'à part.